Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre invitation. Alors, avant de parler de la consultation citoyenne en tant que telle, juste revenir en quelques mots sur le cadre de notre projet. C'est celui de la BMHD, la Bibliothèque métropolitaine de l'Hôtel Dieu. C'est un projet fédérateur de territoire qui verra le jour à horizon du printemps 2024 et qui mobilise déjà une partie des équipes du réseau. Pour ce faire, le projet est divisé en différents groupes de travail, pilotés à chaque fois par un cadre et par des agents qui sont volontaires. Le groupe auquel nous appartenons avec ma collègue Mathilde, les services innovants, est un des groupes du projet de la BMHD. Il a été lancé en avril 2017. Il y avait alors 14 agents. Et chaque année, l'ensemble des collègues du réseau de lecture publique sont réunis et informés des avancées de l'ensemble des groupes de travail. Et c'est une occasion pour certains collègues de nous rejoindre, d'autres de partir et d'assurer ainsi un renouvellement du regard sur ces questions. Alors, quand on parle d'innovation, et le périmètre a beaucoup évolué au fil des réunions qui ont été menées, ce dont on se préoccupe en termes d'innovation, elles sont davantage sociales, professionnelles, sociétales que technologiques. D'ailleurs, cet aspect est plutôt géré par un autre groupe de travail. Pour en venir à la consultation des usagers, c'est aussi important de préciser que ce travail s'inscrit dans un travail de mémoire d'un lieu emblématique, l'Hôtel Dieu, qui est un ancien établissement hospitalier, qui a fait l'objet pendant 18 mois d'une collecte mémorielle par des sociologues. Et si vous voulez plus d'informations, il y a un site internet mémoire au singulier hôteldieu.fr pour trouver toutes les ressources qui ont été collectées. Pour ce qui est des grandes étapes de notre démarche, avec pour fil conducteur la consultation citoyenne, le groupe Service Innovant a bénéficié d'un certain nombre d'apports depuis son lancement, notamment d'une longue période d'immersion lors de voyages d'études. Saint-Mathilde en parlera plus longuement, d'une formation à la consultation citoyenne par un prestataire et d'une phase de test en interne auprès des collègues du réseau, qui a été lancée la semaine dernière et qui se poursuit encore cette semaine, avant de la déployer en direction des habitants du territoire de la métropole. Ensuite viendra une phase d'analyse des résultats, probablement aussi accompagnée d'un prestataire extérieur, puis des préconisations qui seront faites. Ce qui est important de souligner, c'est que dans ce projet, c'est une volonté de porter la consultation citoyenne en interne par les équipes. L'idée de consultation n'était pas programmée dès le départ dans le travail du groupe. Ce projet s'inscrit vraiment dans la continuité d'un long travail, principalement de benchmarking qui a été mené sur deux ans par le groupe Service Innovant. Pour rappel, le benchmarking, c'est une technique qui est issue du marketing et qui consiste à aller voir ce qui se fait ailleurs dans d'autres structures et d'en tirer les meilleurs côtés et s'en inspirer. Pour nous, ça a notamment pris la forme de voyage d'études. On est allé voir ce qui se faisait dans d'autres bibliothèques, mais pas seulement. On a aussi visité d'autres lieux culturels, privés, publics ou associatifs. Pour vous donner des exemples, on est allé voir ce qui se faisait aux grands voisins à Paris, la bibliothèque de l'Hôtel Dieu à Carpentras, la Friche Belle de Mai à Marseille, la Guété Lyrique à Paris ou encore la médiathèque des Capucins à Brest. À chaque fois, le but, c'était de vivre l'expérience du point de vue de l'usager en utilisant des carnets de déambulation qui pouvaient avoir n'importe quel support. Ça pouvait être des carnets sonores, vidéos complètement virtuels, ou papier classique, pour recueillir nos sensations, nos ressentis et garder une trace de ces explorations un peu sensorielles qu'on pouvait utiliser ensuite en groupe pour échanger et pouvoir analyser ces voyages. De cette analyse, on a dégagé des tendances et des pistes de travail. Après cette phase, il nous semblait important de consulter la population pour valider ou recentrer nos axes de réflexion. Très rapidement, on a eu envie de s'impliquer vraiment dans la phase de consultation en tant que bibliothécaire dans cette démarche. On voulait changer aussi notre posture professionnelle pour nous rapprocher des publics, notamment non fréquentants, et de ces attentes, ce qui était pour nous une forme d'innovation professionnelle, parce que ce travail est d'ordinaire plutôt confié à des cabinets externes. À ce moment-là, on a eu évidemment besoin d'être formés et accompagnés dans une phase qui est assez importante. On a fait appel à l'association Onciela, qui est une association lyonnaise indépendante. Pour reprendre le terme exact, c'est une association qui suscite, encourage et accompagne les engagements et initiatives citoyennes en faveur d'une société écologique et solidaire, qui nous a donc formés sur trois jours. C'était assez intense. Dans cette formation, ça nous a non seulement permis de découvrir les enjeux d'une consultation, découvrir les différentes méthodes et outils participatifs, mais en fait, ils nous ont vraiment accompagnés dans la construction du cadre de notre démarche, ce qui fait qu'à la fin de la formation, on avait un plan de consultation précis, un calendrier et les outils adaptés spécifiquement à notre projet. Les deux objectifs principaux qui sont ressortis à la suite de cette formation, en tout cas pour nos premiers dispositifs de consultation, c'était d'une part de communiquer sur le projet auprès du grand public et à l'occasion de cette communication, questionner les représentations des bibliothèques. La matière collectée, en fait, elle permettra de dégager des grandes tendances dont on pourra se resservir éventuellement pour des ateliers participatifs par la suite, orienter, valider ou invalider nos pistes de réflexion, nous inspirer tout simplement. Alors, un des grands enseignements de cette formation avec l'organisme Antiela, ça a été de voir qu'il n'y a pas une forme de consultation, mais qu'il y en a plusieurs et qu'elle s'adapte aussi à notre projet. Donc, nous, on va vous présenter quelques-uns des choix qu'on a effectués. Le premier, c'est celui d'aller à la rencontre des habitants du territoire de la métropole à travers des lieux choisis, de passages, les marchés, les fêtes de quartier, les galeries des supermarchés, afin de se tourner vers les personnes qui ne sont pas fréquentantes de nos établissements. Ensuite, c'est l'envoi d'une enquête par mail, là aussi, pour essayer de rayonner au plus large la communication sur le projet. Une autre possibilité, c'est de mobiliser des ambassadeurs qui seront les relais du projet dans leur entourage, de porter des ateliers participatifs. Donc là, on est dans le petit groupe, on est dans une réflexion plus poussée et une approche qualitative plus fine. Et enfin, des ateliers à destination de la jeunesse en impliquant les usagers, donc ici le jeune public, dans le choix d'aménagement d'un espace du futur projet. Donc ça, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le design thinking, c'est la co-créativité, donc pour impliquer l'usager dans la future implication de la salle. Pour terminer, on voulait juste faire un petit focus sur quelques outils et partenariats qui ont été très intéressants, en tout cas au stade où on en est maintenant. Notamment le partenariat avec la ludothèque Saint-Jacques. Il y a deux animateurs en fait qui nous accompagnent sur les consultations de rue et qui animeront aussi les ateliers jeunesse plus tardivement. Donc c'est plutôt des ateliers de construction, là vous voyez c'est avec des Playmobil, Lego, etc. Donc dans la construction de bibliothèques idéales. Également un partage d'expériences et d'outils avec un service de la mairie de Clermont-Ferrand, service de développement social et urbain, qui travaille notamment sur le budget participatif. Donc eux nous accompagnent également sur les actions et on a vraiment eu des échanges très riches. Ils nous ont également prêté des outils, dont la Quizbox. On a découvert à cette occasion-là qu'un outil en fait de sondage interactif qui est développé par une société clermoutoise qui s'appelle NextMedia et qui permet en fait par un système de petites appêtes ludiques de répondre à des sondages et d'avoir les résultats qui s'affichent en direct. Donc d'avoir un support en fait assez sympathique pour rebondir sur les résultats avec les gens dans la rue. Et enfin, l'iDizbox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque mobile tout terrain connecté et autonome développée par Bibliothèques sans frontières. Donc c'est un outil réseau qu'on a depuis plusieurs années maintenant qui permet vraiment des déploiements très pratiques et rapides et qu'on utilisera vraiment souvent dans le cadre de ces consultations. Ça va, c'est terminé. Est-ce que les aménagements sont déjà prévus pour l'instant dans l'hôtel-Dieu ? Non. Les grands espaces sont pour l'instant plus ou moins déterminés, mais il n'y a rien de figé au niveau aménagement. En fait, c'est encore un peu tôt. C'est pour ça que c'est le moment aussi de consulter la population maintenant. Juste une petite question pour savoir ce que vous faites actuellement avec cette utilité et qu'est-ce que vous trouvez sur votre réseau, sur votre réseau, dans le droit. Vous savez où l'avenir ? Je ne sais pas encore comment. Alors, elle est utilisée, donc oui, l'utilisation de l'iGISBOX sur notre réseau. Donc nous, on l'a utilisée soit... Soit sur des événements de type foire de couronnement, festival du court-métrage, festival du carnet de voyage, où là, elle est un peu la vitrine de ce qui se fait en bibliothèque et où on propose aussi des ressources en lien direct avec l'événement. Et elle a aussi été utilisée pour des fêtes, notamment c'était à Paris. Oui, elle est aussi utilisée après au sein même des bassins de lecture pour des manifestations estivales, par exemple, l'été, sur le plan d'eau de Cournon, installer l'iGISBOX et puis aller à la rencontre des habitants. Donc ça, ça a été un des volets d'action culturelle qui a été porté par la médiathèque de Cournon. Donc c'est à la fois vitrine métropolitaine, où nous, on est là sur les événements métropolitains et puis après les projets portés par chacun des bassins. C'est un outil qui peut être utilisé par tout le monde sur le réseau en fonction de sa demande. Bon, là, c'est dans les mois à venir, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais vraisemblablement, les prochaines utilisations, ça va être surtout dans le cadre de ces consultations. On espère au printemps, à l'horizon du printemps 2021. Comment on s'est procuré l'ITISBOX ? Elle a été achetée par la métropole auprès de BASF, donc Bibliothèque sans frontières. Après, c'est donc quatre box, mais après, on y met ce qu'on veut dedans. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut faire personnaliser comme on veut, selon ses moyens. Ce n'est pas forcément le packaging complet qui peut avoir un coût important, mais après, selon la somme dont on dispose. La question est de savoir combien on est sur les services innovants pour porter ces consultations. comme je le disais au début, il y a eu 14 agents en avril 2017 qui ont été volontaires. Là, ça change régulièrement. On doit être autour de… On est sur ce nombre-là. On est autour de 10, un petit peu plus de 10. Donc, on se réunit à raison d'une fois par mois, donc à chaque fois avec un encadrant qui pilote les avancées du projet. Et ça nous mobilise aussi sur du temps de réflexion en dehors de chaque réunion. Donc, c'est un projet d'investissement sur le long terme. Avec quand même la volonté d'essayer d'avoir les temps de travail sur les temps de réunion pour justement que ça mange le moins possible de temps de travail interne sur nos postes respectifs. Parce qu'on vient tous d'endroits géographiquement différents sur le bassin de lecture publique. Donc, il faut à chaque fois trouver un lieu qui puisse être fédérateur et où on se retrouve facilement. d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !